Nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de Noël et peut-être que vous n'avez pas encore fini de faire toutes vos emplettes et d'acheter tous les cadeaux à destination de vos proches ou de vous-même. Il vous reste même peut-être un petit peu de budget et vous souhaitez l'allouer à un joli cadeau et si vous optiez pour une PlayStation 5. En tout cas pour vous aider à faire votre choix, on tient à vous présenter 5 bonnes raisons de craquer pour une PS5 à Noël, c'est parti. Numéro 1, les jeux. Bon, sans très grande surprise, effectivement, la première raison, elle concerne les jeux. Et oui, en se procurant une PS5, on a directement accès à un énorme catalogue de titres divers et variés et surtout pour tous les budgets. On peut se contenter de jeux gratuits mais qui sont tout de même d'énormes productions à l'image d'Apex Legends, de Fortnite ou encore de Call of Duty Warzone. On peut aussi se tourner vers des licences encore plus emblématiques de notre industrie, telles que Resident Evil, Assassin's Creed, Grand Theft Auto ou encore Street Fighter et eSports FC pour ne citer qu'eux. Et enfin, on le sait, PlayStation dispose d'un énorme arsenal d'exclusivité particulièrement apprécié. Uncharted, The Last of Us, Ghost of Tushima, Gran Turismo, Marvel, Spider-Man, tout ça c'est exclusif à l'écosystème PlayStation. Et les prochaines années devraient encore être marquées par de très bonnes exclus du côté de Sony. Et je dois d'ailleurs dire qu'on a très hâte de voir ce que ça donnera. Du coup, vous l'aurez compris, il y en a littéralement pour tous les goûts et vous n'aurez assurément aucun mal à trouver votre bonheur en fouillant les rayons des magasins et les pages du PlayStation Store. D'ailleurs, parlons un petit peu du PlayStation Store puisque grâce à lui et aux fréquentes promotions mises en place par PlayStation, vous pourrez accéder un peu plus facilement à certains grands noms du jeu vidéo. A titre d'exemple, les soldes de cette fin d'année ont permis à des millions de joueurs de s'essayer notamment à Monster Hunter Rise pour moins de 20€, à The Last of Us Remastered pour moins de 10€ ou encore à la trilogie des Batman Arkham de Rocksteady pour seulement 8,99€. Donc clairement, les soldes de PlayStation, ça vaut souvent le coup. De même, si vous achetez une PlayStation 5, vous allez très certainement craquer pour un abonnement au PS Plus. Celui-ci vous donnera accès à toutes les fonctionnalités en ligne, à des récompenses, à des promos exclusives, mais aussi à des jeux gratuits pour une durée limitée, une manière d'étendre encore un petit peu plus votre ludothèque. En décembre, il était notamment question de GTA V rien que ça, avec également Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins ou encore LEGO 2 K-Drive. Donc voilà, en bref, l'achat d'une PS5, ça signifie l'accès à une énorme quantité de jeux. Numéro 2, la DualSense. Comment parler de la PS5 sans évoquer évidemment sa manette, la DualSense, Si la manette Xbox est également très réussie, il n'y a pas de souci là-dessus, elle fait même partie des meilleurs contrôleurs de l'histoire, on ne peut nier les nombreuses qualités et fonctionnalités de la DualSense. En fait, avec cette manette, Sony s'est véritablement surpassée en cherchant à accroître encore un petit peu plus l'immersion. Du coup, on y retrouve tout un tas de nouveautés particulièrement réussies et qui impactent fondamentalement l'expérience de jeu et le gameplay. Prenons l'exemple notamment des gâchettes adaptatives qui offrent un niveau de force totalement différent en fonction de la situation et de l'utilisation d'une arme ou d'un équipement précis en jeu. Clairement, ça fait une vraie différence entre le moment où par exemple on bande notre arc et le moment où on tire avec une mitraillette, on a vraiment des sensations différentes. En plus, c'est une fonctionnalité qui est vraiment bien exploitée par l'ensemble des développeurs qui parviennent souvent à proposer de nouvelles choses et à utiliser ces gâchettes adaptatives pour faire ressentir quelque chose de plus aux joueurs. On peut aussi parler des retours haptiques, une technologie rendue possible grâce à la présence de moteurs à l'intérieur de la manette et qui permettent aux joueurs d'accéder à des vibrations dynamiques qui peuvent notamment simuler des interactions avec l'environnement ainsi que le recul de diverses armes mais aussi les différentes aspérités du sol ou encore une sensation de vitesse. En vrai, ça permet vraiment beaucoup de choses et là encore, c'est un vrai plus pour l'immersion. Numéro 3, les technologies annexes. Et oui, si on parle des fonctionnalités embarquées dans la DualSense, on doit aussi évoquer les technologies présentes directement dans la PS5. On peut commencer par évoquer le fameux SSD de la console, lui qui profite de très bons débits de lecture et d'écriture, ce qui permet notamment d'avoir des temps de chargement drastiquement réduits par rapport à la précédente génération. Par exemple, là où certains titres pouvaient mettre plus de 30 secondes à passer du menu au jeu sur PS4, on se retrouve avec seulement quelques secondes à attendre désormais sur PS5. Toujours au rayon des technologies embarquées dans la PS5, on peut parler de l'audio 3D de la console de Sony. En fait, toujours dans cette volonté d'accroître l'immersion, les ingénieurs de Sony ont bossé sur la DualSense, du coup comme j'en parlais, mais aussi sur le cœur de la console. L'audio 3D, ça permet vraiment une bien meilleure spatialisation du son et un meilleur mixage pour un rendu au final qui est bien plus précis. On se retrouve avec quelque chose d'encore plus réaliste que par le passé et croyez-moi, si vous possédez un bon système de son chez vous, vous allez très très vite ressentir une énorme différence. Numéro 4, la rétrocompatibilité. On le sait et c'est d'ailleurs tout à fait normal, la rétrocompatibilité est un critère hyper important pour une grande partie des joueurs. Effectivement, personne n'aimerait avoir ajouté tous ces jeux PS4 pour les racheter ensuite sur PS5, mais pas de panique, l'ensemble des jeux que vous avez acheté sur PlayStation 4 sont compatibles avec votre PlayStation 5. Pour certains d'entre eux, vous pourrez même profiter de mises à jour gratuites déployées par les éditeurs, avec quelques améliorations visuelles, une meilleure stabilité et souvent un framerate un peu plus élevé sur la dernière console de Sony. D'ailleurs, PlayStation souhaite aussi mettre en avant cette rétrocompatibilité avec son nouveau PlayStation Plus. Effectivement, en vous abonnant à la formule premium du PlayStation Plus, vous accédez directement à des jeux parus sur les anciennes consoles de Sony et qui sont désormais totalement jouables sur PS5. On pense notamment à Grandia, Jet Moto, Twisted Metal ou encore Gravity Crash Portable. Avec la PS5, vous ne serez donc pas dans l'obligation de conserver vos anciennes consoles pour retourner sur certains classiques, que ce soit de votre enfance, de votre adolescence ou tout simplement de votre vie de joueur. Numéro 5, le modèle slim. Et oui, ceux qui auront attendu Noël 2023 pour craquer pour une PlayStation 5 pourront se procurer le modèle slim paru il y a seulement quelques semaines et qui va petit à petit venir remplacer le modèle de base de la console. Au rayon des différences entre la PS5 classique et la PS5 slim, on retrouve quand même plusieurs éléments. Déjà, la PS5 classique est un petit peu plus imposante que la PS5 slim. En effet, la PS5 mesure 39 cm de hauteur pour 10 cm d'épaisseur et 26 cm de profondeur avec un poids avoisinant environ les 4,5 kg. De son côté, la PS5 slim ne pèse que 3,9 kg et mesure 35,8 cm de haut, 9,6 cm d'épaisseur et 24 cm de profondeur. Alors certes, on pourrait se dire que ce n'est pas énorme comme différence, mais peut-être que ça suffira à ce que la PS5 se fonde un petit peu mieux dans votre meuble TV. Autre différence notable, la possibilité d'y ajouter un lecteur de disque amovible. Déjà, ça vous permet de ne plus avoir à choisir entre la PS5 classique et la PS5 digitale. Et surtout, c'est beaucoup plus simple de remplacer le lecteur de disque si celui-ci a un problème. En gros, avec la PS5 slim, vous êtes beaucoup plus flexible et vous n'avez pas à choisir entre plusieurs modèles de console. En revanche, au niveau des performances, on ne note aucune différence entre les deux modèles de PS5. Par contre, la PS5 slim, elle dispose quand même d'un petit peu plus d'espace de stockage avec un disque SSD d'1TB contre 825Go pour la PS5 originale. On peut aussi évoquer l'amélioration de la conception interne et du système de gestion de la chaleur de la slim, ce qui permet justement d'obtenir une console un petit peu plus efficace et moins encombrante. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant les 5 bonnes raisons de craquer pour la PS5 à l'occasion des fêtes de Noël. Si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à faire un petit tour dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre exemplaire du magazine tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501